C'est tous les jours de Manche. Oh là, ça tout s'écroule. Tout s'écroule, mon micro est tombé. Arnaud de Manche est avec nous, bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Bon alors, chers auditeurs, petit conseil, mettez-vous devant RMC Story ou regardez la chronique sur Youtube et abonnez-vous parce que ça va être animé visuellement, j'ai un sweat vert fluo, c'est la couleur dans laquelle on peut incruster des images, donc je le sens, la régie va s'amuser, aujourd'hui je suis un fond vert, je suis senior météo, ça va être sympa. Bref, ça va tout le monde ? On va bien, on se mercredi 67 novembre. Vous n'avez pas l'impression que ce mois de novembre ne finit jamais. Il est long, on dirait le Covid. On est dans les starting blocks pour ouvrir la première porte du calendrier de l'Avent et ça ne vient pas. On a hâte mais ça ne vient pas. On a beau s'enfiler toutes les cures de vitamines de la pharmacienne, on a la pêche d'une méduse en overdose de Xanax et on ne peut même pas se faire plaisir, on n'a plus de thunes c'est fin novembre. Alors je m'en fous, j'ai décidé que Noël, ça commençait maintenant. Voilà, je l'ai décongelé un peu plus tôt que prévu mes mères cette année. Oh le quino ! Amélie, elle est au taquet. J'adore Noël ! Moi aussi ! J'adore Maria ! On parle d'un vrai sujet de société. La fleuriste en bas de chez moi m'expliquait que les gens n'ont jamais acheté leur sapin aussitôt, c'est un bon sujet pour une chronique économique. Il y en a qui ont acheté leur sapin fin octobre. Résultat, le 25 décembre il sera tout sec et tout moche, ça fera ton sur ton avec l'absence de cadeaux en dessous. On a besoin d'une ambiance de fête en ce moment, de joie, de bonne humeur. Du coup, on va parler Sex Tape, je vous emmène à Saint-Etienne. C'est l'incruste, elle est tombée à ce moment-là. C'est l'incruste, elle est tombée à ce moment-là. C'est l'incruste, elle est tombée à ce moment-là. Un magnifique torse. Sur la radio AMC Story. Eh oui, alors sortez vos cuirs, brossez vos moustaches, frottez vos tétons avec gourmandise, on arrive. C'est le retour des... Je suis beau comme ça. Je n'ai jamais été aussi musclé de ma vie. Très beau. Pierre Gauthierry, le directeur de cabinet du maire Gaël Perdriot, qui avait été impliqué dans le scandale de la Sex Tape contre le premier adjoint Gilles Arty, que je suis, a été démis de ses fonctions et en a appris hier que la ville lui verserait plus de 20 000 euros d'indemnité de licenciement. Ouais, 20 plaques pour lui. Alors, ironiquement, c'est le prix d'un bon équipement de tournage. C'est une indemnité de départ, mais c'est surtout un financement pour sa future start-up. Mais oui, en tout cas, c'est normal, ces 20 000 balles. Pierre Gauthierry a fait rayonner Saint-Etienne dans toute la France. Il nous a fait découvrir les spécialités du coin, les Sex Tape gays, le chantage, ce cocktail poppers-alcool tellement typique. Il aura plus fait pour l'office du tourisme pour un budget bien moindre. À la mairie, ils se sont dit, voilà, Paris à la tour Eiffel, Pise à sa tour penchée, Saint-Etienne aura le sgueg du premier adjoint. Vous vous souvenez de Pierre Gauthierry ? Non, c'est lui qui avait menacé Gilles Hartigle de diffuser sa sex tape aux enfants de sa classe. Vous vous souvenez ? On en avait parlé. Eh ben voilà, on trouve que les jeunes ne vont plus assez au cinéma. Au moins, Pierre Gauthierry, il avait des stratégies agressives pour relancer l'industrie du divertissement. De son côté, Gaël Perdriot refuse de démissionner. Il considère que c'est lui la victime. J'adore ! Le mec fait filmer ses adjoints à poil, ça se sait, et il pleurniche. Et en plus, plus personne ne me fait confiance. L'autre jour, on était avec mes nouveaux adjoints, Basilio et Ernesto. Ils avaient leur cagoule en cuir, mais il fait froid à Saint-Etienne. Bon, je les tenais en laisse, parce qu'ils ne connaissent pas la ville, on se perd facilement. Et on avait rendez-vous avec l'opposition dans un quatrième sous-sol de parking. J'avais même endommé des clubs de golf, du poppers, pour qu'on fasse un petit match de façon dynamique. Et l'opposition est partie en disant « Non, on n'a pas confiance, on n'est pas tranquille. On ne peut plus travailler, le pauvre. » On ne peut plus travailler, le malheureux. Cette semaine, l'Assemblée nationale examine une loi anti-squat, Arnaud. Oui, alors c'est quoi un squatteur ? Eh bien, c'est quelqu'un qui s'incruste chez toi sans payer de loyer, qui y met ses affaires, qui se comporte pire que si c'était chez lui, et qu'on ne peut pas foutre dehors. Apolline, vous connaissez ce genre de squatteur, vous en avez quatre. Rappelez-le au petit, s'il ne veut pas ranger sa chambre, c'est pareil pour vous, si vous écoutez, rappelez-lui qu'il encourt 45 000 euros d'amende et trois ans de prison. La gauche est opposée aux peines de prison, elle trouve que c'est excessif pour des gens qui n'ont pas de moyens. Mais bon, à la limite, si quelqu'un ne peut pas payer son loyer, vaut peut-être mieux l'envoyer en prison que dans la rue. Au moins, il a un toit sur la tête, une douche, une télé. Il peut même faire du karting maintenant. C'est quand même assez cool. C'est difficile d'expulser les squatteurs quand un groupe de roms ou un collectif d'extrême-gauche qui s'approprient une baraque, ce n'est pas un huissier d'un mètre quarante qui va les bouger. Notre Gonzalès, huissier de justice, vient pour une affaire de carence de paiement de frais notariés. Oh merde, il y a un blème ! Qui l'a, la ref ? Les trois frères. Bingo ! C'est étonnant comme les squatteurs squattent toujours des logements pourris avec le toit qui fuit et les murs pleins d'humidité parce que des logements vacants, il y en a plein le 16ème. Si, quoi qu'il arrive, tu vas payer zéro, autant se mettre bien ! Mais non ! Les gars, franchement, tu les emmènes dans une bijouterie et tu leur dis « Prends ce que tu veux, c'est gratuit », ils repartent avec une flic-flaque. Moi, j'irai dans un beau truc, je ferai comme les squatteurs, je redécorerai un peu l'intérieur. Bon, alors, la déco des squatteurs, en général, ce n'est pas génial. Ils mettent des matelas dans le jardin et des bidons rouillés dans le salon pour faire du feu. Moi, je mettrais des bougies parfumées ou des coussins Arnaud de Manche ! Il est où, le coussin Arnaud de Manche ? Je l'ai, mais je l'ai laissé en coulisses. Quelqu'un peut me l'apporter. C'est le cadeau idéal pour Noël. Bon, je l'ai en coulisses. Apolline, je vous le confie pour votre interview de Louis Alliot parce qu'on a besoin de tendresse dans ces moments-là. On vous apporte le coussin Arnaud de Manche. C'est le cadeau, c'est pour vous. Tenez, c'est pour l'interview. Louis Alliot, ce n'est quand même pas ce qu'on appelle un moment Nutella. Vous en profiterez de façon un peu plus sereine. Bon courage, Apolline. A demain. Merci Arnaud et Arnaud. Vous repartez avec un beau pull chaton à l'antenne. Un pull incrusté chaton. C'est du meilleur goût et c'est joyeux Noël. Vous vouliez que ça commence dès aujourd'hui ? On est prêt, Arnaud. Arnaud de Manche, qu'on retrouve tous les matins à 7h20 et à 8h20 sur RMC. Dans un instant, vous voyez.